Défi 8. Numérique, innovation, énergie. L'Aveyron moderne, c'est l'Aveyron connecté jusque dans ses moindres recoins. Plus que jamais, ce défi est d'actualité à l'heure où la crise sanitaire a souligné toutes les vertus du travail à domicile dans un cadre préservé et authentique. La question des réseaux est notre priorité numéro 1 et elle touchera à sa fin mi-2023 avec l'achèvement du fibrage de chaque domicile, de chaque entreprise et de chaque Aveyroné. Plus personne ne doit être privé de cet accès essentiel à une technologie qui doit durablement permettre de faire face aux évolutions en technologie. Lorsque tout l'Aveyron aura accès aux très hauts débits, le premier étage de la fusée sera solidement arrimé pour plusieurs décennies. Mais notre effort ne s'arrêtera pas là. Le rôle du département est d'anticiper sur les besoins futurs de chaque Aveyroné et de concevoir le plus précocement possible des réponses originales. A travers notre agence départementale du numérique, nous voulons repenser toutes les politiques du département avec pour filtre les innovations technologie. Permettre par exemple d'améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes âgées grâce aux innovations domotiques est aujourd'hui envisageable à court terme. Gérer les consommations d'énergie de bâtiments scolaires grâce à des dispositifs pilotés à distance est aussi une option. Le département sera proactif dans la propagation de ces outils auprès de tout un chacun. L'Aveyron s'est distingué en matière d'énergie renouvelable, solaire, hydraulique et éolienne. Leur déploiement doit aujourd'hui répondre à des questions d'équilibre des axes de développement de l'Aveyron et ce qui est en jeu c'est désormais leur optimisation. Le département jouera tout son rôle dans cet enjeu. Sous-titrage Société Radio-Canada